L'envie de faire ses temps au Tibet est venue d'une envie de comprendre mieux l'Asie qui m'avait fasciné à l'occasion du tournage de l'Amant. Pour moi, l'Amant était ma manière de m'approcher de l'Asie. Je l'approchais sous l'angle de la colonie que je connaissais très bien parce que j'avais un peu vécu la période postcoloniale en Afrique. J'avais fait mon premier film, le Victor Enchantant, sur l'Afrique coloniale. C'était un univers que je comprenais tout à fait. Mais j'étais extraordinairement fasciné par ce que j'ai vécu là-bas. Dès mon retour, j'ai commencé à beaucoup lire sur la Chine. Je me suis aperçu que ce qui m'attirait véritablement, c'était d'essayer de comprendre, je vais employer un grand mot, mais la spiritualité asiatique. Et puis, peu à peu, j'ai gravi les différentes marches qui m'ont mené au toit du monde, qui m'ont mené vers le Tibet. Et parmi les livres que j'ai lus sur le Tibet, il y avait « L'aventure de Henry Schaher » qui, ce n'est juste pour moi, parce que c'est l'aventure d'un type peu recommandable, en tout cas mal avec lui-même, ambitieux, qui se transforme au contact de l'Asie. Et d'une certaine manière, j'ai le sentiment d'avoir vécu une chose un peu semblable quand j'ai été envoyé par hasard en Afrique à l'occasion de mon service national. J'ai passé un an au Cameroun, c'est une année qui m'a complètement transformé. J'étais parti de France en étant ce jeune diplômé de l'IDEC, plein d'ambition et de morgue. Et je suis revenu différent de mon voyage africain. Et c'est un des thèmes qui me plaît le plus dans les films, dans presque tous mes films. Le thème central est le thème de l'apprentissage et le thème de l'apprentissage au contact d'une civilisation différente. C'est le thème de la guerre du feu, c'est même le thème de l'ours, d'une certaine manière, et aussi du nom de la rose. Vous savez, je fais mes films, moi, avec beaucoup d'innocence, j'ai envie de dire. Je me retrouve toujours à la tête, après, de monstres à faire. Mais je démarre comme un enfant qui ne sait pas où il va, et j'y vais parce que j'ai envie. Alors, je sais bien que ce n'est pas des explications très rationnelles, mais très souvent, pendant que je prépare un film, je ne sais pas dire pourquoi j'ai envie de faire ce film-là et pas un autre. Pas du tout un autre, et complètement celui-là. Et j'ai réfléchi maintenant, parce qu'évidemment, on m'a posé des questions de nombreuses fois, et comme je me retrouve toujours autour des mêmes thèmes, je sais que ça a à voir avec ma propre enfance, finalement, où j'étais dans un milieu très peu cultivé. Moi, je viens de la banlieue. J'étais un peu malheureux que chez moi, il n'y ait pas de livre. Alors, du coup, j'ai eu la passion vraiment des livres, la passion du savoir, qui avait aussi un intérêt pratique pour moi. Je ne voyais pas comment je pouvais me sortir de là sans être bon à l'école. Alors, on m'a beaucoup reproché d'être le premier de la classe. Mais moi, ce n'était pas par luxe, c'était par absolue nécessité, nécessité intime, intérieure, qui a fait que, comme je ne voulais pas continuer à vivre comme je voyais que les gens vivaient autour de moi, ça a été tout à fait impérieux pour moi d'apprendre et d'essayer de comprendre. Et le voyage s'est effectué, évidemment, par le livre, par le film, et ensuite par mon métier. Moi, je fais des films qui sont aussi des voyages personnels, et il est clair que dans un monde qui est extrêmement dépourvu de spiritualité, dans un monde très commerçant dans lequel nous vivons, je suis évidemment, moi, attiré par quelque chose d'autre. Je ne suis pas du tout croyant, je ne suis pas du tout bouddhiste, mais je suis follement intéressé par ce que les civilisations traditionnelles ont mis sur pied pour essayer de dépasser un peu l'animal que nous sommes, les animaux que nous sommes. Et c'est vrai que nous sommes dans un retour, le monde marchand est en fait un monde animal, c'est un monde où l'homme exploite l'homme, au même titre que les animaux dominants bouffent les autres. Donc il y a actuellement un retour à cette civilisation barbare, qui fait que j'ai été follement attiré par le Tibet, par cette civilisation tout à fait inouïe, qui depuis sept siècles a réussi à vivre en paix avec elle-même, en paix avec ses voisins. On dirait qu'évidemment, ils s'étaient protégés par des murailles de huit kilomètres de haut, mais c'est un exemple tout à fait unique et évidemment ce qui est navrant, c'est de savoir que le monde marchand d'aujourd'hui n'est pas seulement la Chine. Je disais souvent à mes amis tibétains que s'ils étaient capitalistes, le potala aurait été probablement transformé en objet publicitaire pour Coca-Cola. Il y aurait sûrement des affiches dessus partout, ça aurait été repeint aux couleurs d'un sponsor. Écoutez, il y a là quelque chose de tout à fait, je crois, intriguant, amusant, curieux dans ce qui s'est passé. Quand j'ai lu le livre, j'ai évidemment été interloqué de voir que le personnage ne parlait jamais, jamais de ce qui se passait en Allemagne au même moment. C'est quand même extraordinaire d'être autrichien ou être allemand, d'être pendant toute la période de la guerre protégé évidemment des nouvelles par les montagnes, mais de ne jamais en faire référence dans un livre, il y avait deux choses étonnantes. Il ne parlait jamais de sa vie privée et il ne parlait jamais de la guerre ni de la politique de l'Allemagne qu'il avait quittée. J'en ai donc déduit qu'il n'était pas fier de sa vie privée, qu'il cachait quelque chose et qu'il n'était pas fier de sa vie publique. Et il y avait quelque chose de tout à fait intéressant dans le livre, ça j'en reviens presque au niveau de l'explication de texte qu'on fait en cours élémentaire deuxième année, où on vous dit mais quel est le thème principal de ce livre ? Le thème principal c'est clairement un homme qui est fasciné par ce jeune homme qu'est l'Ale-Lama, non pas parce qu'il aime les petits garçons et non pas parce qu'il aime le bouddhisme, mais tout simplement parce qu'il a le désir de communiquer son savoir, ça c'est vraiment une chose de père, et la notion de père et de transmission, la notion de maître et d'élève. Et nous en avons déduit avec ma scénariste, avec Becky Johnson, que probablement ce type avait un fils dont il ne parle pas du tout dans son livre. Nous avons donc décidé qu'il allait quitter sa femme enceinte d'un fils à la gare. Et puis nous avons décidé, d'ailleurs en lisant un petit peu autour de sa vie, on s'était aperçu que son passé était effectivement très controversé. Le milieu des alpinistes était très pénétré des idées nazies, parce qu'en fait l'alpinisme c'est la glorification de l'effort personnel, le surhomme, et qu'effectivement en plus de ça les alpinistes étaient très prisés par le régime. Il était clair aussi qu'en acceptant de participer à une expédition officielle, il était difficile d'imaginer qu'il ait été politiquement incorrect à l'époque, donc il était clair qu'il était mouillé. Là où je dois dire avoir commis une erreur, je n'avais pas réalisé qu'Henri Schahreur avait à peu près le statut du commandant Cousteau dans les pays germanophones, et qu'il a été évidemment un grand délice pour la presse allemande de retrouver le passé plus compromettant que celui que j'imaginais. En vérité, il apparaît qu'on est à peu près tombé dans les marques, parce que les premiers articles ont été très compromettants pour Henry Schahreur, et en fait il est apparu que les journalistes étaient allées un peu plus loin, un peu trop loin, et qu'en vérité, j'ai envie de dire malheureusement, Henry Schahreur n'avait fait que suivre le bataillon. Ce qui n'est pas glorieux, mais ce qui est l'histoire, ce qui est ciblé, ce qui est la texture du livre, ce qui rend le personnage assez fascinant, c'est qu'effectivement c'est quelqu'un qui part avec, enfin qui réalise vite l'erreur, et qui va passer les cinquant années de sa vie qui restent à essayer de gommer cette erreur. Alors, moi ce que j'ai trouvé fascinant, c'est de pressentir, sans le savoir vraiment, que le personnage était celui que j'ai finalement dépeint, c'est pour ça que Brad a insisté, pour être tellement blanc et tellement arien, on décrivait dans le scénario qu'il ressemblait à une affiche de propagande nazie, on a fait en sorte que tout le début du film, le personnage est véritablement atroce, il est à gerber ce personnage, et on n'a pas eu besoin de faire quelques modifications que ce soit lorsque nous avons appris la réalité de son passé. Ce qui a été tout à fait embêtant, c'est en fait, c'est l'engouement de la presse pour cette nouvelle, ce qui est bien compréhensible, en même temps je comprends très bien que ça donne du grain à moudre, mais ce qui s'est passé, c'est que dans les pays où cette polémique a eu lieu, la polémique a éclaté avant que les journalistes ne puissent voir le film. Ils ont donc pensé, de bonne foi, que puisque c'était un film qui était financé par les Etats-Unis, puisque c'était Brad Pitt qui jouait, c'était nécessairement un film glorifiant un héros positif. Et j'ai eu les plus grandes peines du monde à leur dire, non, c'est pas du tout ça, c'est en fait un film qui raconte l'évolution, la transformation d'un personnage. Mais alors du coup, on m'a dit, mais alors c'est pas assez de transformation, mais je ne pouvais pas le transformer plus que ce qu'il n'a été. Voilà un personnage qui part nazi de son pays. Et j'avais poussé d'ailleurs la balle un peu plus loin qu'il ne m'était permis à l'époque, puisque j'avais montré une scène au départ où clairement il accepte une mission qui lui est confiée par le parti. Ce qu'il avait fait sérieusement tiquer, Henry Schaher, quand il avait appris que je démarrais le scénario comme ça. Oh, mais pourquoi vous voulez mettre ces implications ? J'ai dit, écoutez, c'est ce que je ressens du personnage et figurez-vous aussi l'agréable stupeur. Et quand j'ai rencontré Henry Schaher la première fois après avoir écrit le scénario, avant d'avoir commencé le tournage, je lui ai dit, j'ai fait aussi une invention que j'espère que vous me pardonnerez, j'ai inventé que vous aviez un fils. Et il m'a dit, mais oui, absolument. Alors là, j'ai commencé à... J'ai dit, mais et alors ? Il m'a dit, je ne l'ai pas connu avant mon retour, car ma femme était enceinte. Alors là, je vais vous dire, ça fait partie de ces moments pour un scénariste qui est absolument étonnant, qu'on a presque du mal à raconter, parce que j'ai dit, oh, c'est un bobard, et tout. C'est la réalité. En fait, je ne voulais pas que ma scénariste rencontre Henry Schaher, parce que j'avais vu beaucoup de ses interviews, lu beaucoup de ses textes, et je sentais bien que c'était quelqu'un qui était attaché à sa promotion personnelle et à la fabrication de son image. Et je n'ai pas voulu que ma scénariste soit charmée par ce vieux monsieur très charismatique, et je lui ai demandé d'avoir la gentillesse de ne pas le rencontrer, de façon à ce que nous nous fassions notre propre opinion à partir de son texte et que nous reconstituions l'histoire telle que nous la pressentions. J'ai choisi Brad Pitt un peu de la manière que j'avais choisi Sean Connery pour Le Nom de la Rose. En fait, dans les deux cas, ce sont eux qui sont venus me chercher. J'avais à peine terminé l'écriture du scénario. Je l'avais donné à trois exemplaires de manière très confidentielle aux dirigeants du studio. Et quatre jours plus tard, les agents de Brad m'ont appelé en me demandant si je voulais bien le rencontrer. Brad est venu me voir à mon hôtel et il m'a dit d'une manière tout à fait adorable, il m'a dit, je suis là pour me vendre. J'ai adoré votre scénario, j'aime beaucoup vos films, je voudrais travailler avec vous. Voilà. Et je dois dire que nous avions pris la précaution de nous faire dire à l'un à l'autre qu'on n'avait qu'une heure pour déjeuner ensemble vu que si ça se passait mal, il fallait qu'on ait une raison de partir. Le soleil se couchait, qu'on était encore ensemble. Et ça... Vous savez, quand on a un acteur qui a tellement envie, qui est tellement enthousiaste pour un film qui était très difficile physiquement, où je l'ai mis dans des situations très très difficiles, les situations d'alpinisme étaient très dures, le tournage, je ne savais pas à l'époque à quel endroit je l'ai tourné, mais de toute façon, c'était un tournage qui allait être rude et j'avais besoin d'un acteur complètement dévoué. En plus de ça, un des paramètres fondamentaux, c'est que le personnage avait 27 ans à l'époque et il était extrêmement beau. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a pu survivre. D'ailleurs, il y a eu une anecdote amusante. Lorsque Henry Schaher, qui est une célébrité de la montagne, a laissé entendre qu'un film allait être fait à partir de son livre, c'était au Canada, à Banff, et il a dit la seule chose qui m'inquiète, j'espère que Brad Pitt est assez beau pour me représenter quand j'étais jeune. C'est toujours un risque, vous savez, quand on est metteur en scène, de prendre, pour des rôles essentiels, de prendre des débutants, des gens qui n'ont jamais, jamais, jamais fait leur preuve devant une caméra. J'ai eu souvent ça dans mes films avec L'Amant, par exemple, où j'avais pris une jeune Anglaise qui n'avait jamais, jamais fait de cinéma, n'avait jamais pris même de cours de comédie. Là, ce jeune homme a été trouvé par hasard dans une vallée lointaine du Boutan, n'avait jamais vu la ville, avant de venir participer au tournage, à tel point, d'ailleurs, que je lui ai évité les passages trop longs, comme à Buenos Aires ou à Paris, où il avait changé d'avion, de façon à garder son innocence et sa découverte du monde pour la caméra. Mais je dois dire qu'il a été éblouissant, ce jeune homme nous a fascinés tous parce qu'il a compris soudain qu'il représentait un peuple et qu'il devait avoir ce mélange de dignité, de charme, de sincérité. Et j'apprends, d'ailleurs, maintenant, qu'il est devenu le Boutanais le plus célèbre et que c'est sans doute quelqu'un qui aura une perspective de vie tout à fait extraordinaire. Alors, les problèmes d'autorisation, évidemment, ont été relativement compliqués, dramatiques, même. Dans mon innocence, j'avais entendu dire que les autorités chinoises avaient envie de modifier leur attitude par rapport au Tibet. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une attitude hostile et une attitude d'écrasement de la civilisation tibétaine, tout le monde était arrivé à une espèce d'accord tacite. Et j'ai approché les autorités chinoises à travers les studios de Pékin, les studios de Shanghai, à travers des amis à Hong Kong. Les gens ne voulaient même pas toucher le scénario de peur d'être mis en prison. Je me suis aperçu qu'en fait, les Chinois étaient très haineux vis-à-vis des Tibétains et vis-à-vis de l'enthousiasme que la cause tibétaine génère dans beaucoup de pays. Ils y voient une ingérence étrangère insupportable, tout à fait comme les... Les serbes, en vérité, estiment que les Kosovars n'ont pas à avoir une civilisation particulière et on est tout à fait dans la même situation. Alors, bon, vite j'ai compris que je ne pouvais pas tourner en Chine, je me suis donc replié sur la vallée du Ladakh, qui est la vallée de l'Indus, qui est un territoire qui fait partie de l'Inde, mais qui est de culture bouddhiste et qui offre un paysage un tout peu plus aride que le Tibet, mais très voisin. Avec une nuance, néanmoins, c'est que le Ladakh est une vallée avec des villages et non pas des villes, et que les monastères, ils sont de beaucoup plus petite taille que ceux du Tibet. Mais enfin, avec les procédés d'intervention en post-production, on aurait très très bien pu agrandir ces monastères artificiellement et tourner là-bas. En vérité, nous nous sommes installés là-bas avec l'assentiment des autorités locales et la promesse du gouvernement indien qu'il n'y avait pas de problème. Mais quelque chose, ça a commencé à éveiller mon attention au mois d'octobre, nous devions tourner au mois de mars, l'autorisation, le papier ne venait pas. Et je connais suffisamment les pays d'Asie pour savoir que quand le papier ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. On a pensé qu'il y avait des gens qui souhaitaient améliorer leur fin de mois, ce qui était le cas aussi. Mais peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y avait en vérité de très grosses pressions de la Chine qui ont été telles que finalement, le gouvernement a été obligé, d'une manière illégale, d'interdire un tournage pour des raisons politiques. Car officiellement, l'Inde est une démocratie, ha, ha, ha. Et nous avions, nous, les autorisations du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires du LADAC. Et nous avions, évidemment, nous étions très encouragés par la province du LADAC elle-même pour venir tourner. Mais c'est le ministère des Affaires étrangères et le Premier ministre lui-même qui a pris la décision de ne pas irriter les Chinois. Alors je me suis retrouvé avec un film en préparation, avec déjà des centaines, sinon des milliers de costumes de fait, des décors préconstruits, des accessoires achetés, et des moines recrutés au Tibet, au Népal, au Sikkim, et en Inde. Et pas de lieu pour tourner. Alors j'ai été très déprimé pendant une journée, et puis finalement, j'ai regardé mon storyboard, et je me suis aperçu qu'en vérité, c'était une bénédiction qui m'arrivait. Évidemment, le film allait coûter un peu plus cher, parce qu'au lieu de m'appuyer sur des décors existants, je devais tout construire. Mais d'une certaine manière, tout construire, c'était reconstruire le Tibet tel qu'il était, et non pas tel qu'il a été laissé après 50 ans de présence chinoise. Et que du coup, les images que j'avais en tête, celles que j'avais vues dans les documents, étaient celles que j'allais véritablement pouvoir obtenir. Et le bonheur, c'est pour ça que ma déprime a duré une journée, c'est que pour mon film d'avant, qui était un moyen métrage que j'ai fait en IMAX 3D, qui s'appelait Les ailes du courage, et où on voyait le français Guillaumet aux ailes d'un petit appareil de l'aéropostale tomber dans la cordillère des Andes, j'avais fait évidemment un très grand repérage dans les hautes vallées de la cordillère, dans la région de Mendoza, entre Mendoza et Santiago du Chili. Et lorsque j'étais allé faire mes repérages au Tibet, je m'étais aperçu que j'avais déjà vu ces décors-là, pour une raison toute simple, c'est que la cordillère et l'Himalaya sont deux montagnes de formation similaire, géologiquement, ça vient de la compression des plaques, ce sont deux montagnes jeunes qui continuent à monter encore, et elles sont situées à la même latitude et à la même altitude, mais évidemment pas dans la même hémisphère. Mais du coup, les saules et les bouleaux, eux, ils ne savent pas que c'est différent. Ils peuplent, c'est la même végétation de part et d'autre, et ce qui manque, évidemment, en Argentine, c'est les Tibétains. Les Tibétains, je les ai fait venir, de toute façon, ils devaient venir de monastères, ils étaient éparpillés, je n'ai pas trouvé tous ces gens, ces visages remarquables ou ces compétences particulières là où j'allais tourner. Donc de toute façon, ils avaient un billet d'avion, au lieu d'être expédiés dans le nord de l'Inde, ils ont été expédiés au sud de l'Argentine. Et néanmoins, il y avait un certain nombre de scènes qui étaient très typiques de certains décors qu'on ne trouve que sur les hauts plateaux du Tibet. Parce qu'il y aurait eu trop de décors à faire, vous savez, des villages de l'altitude, des choses comme ça, on ne pouvait pas les reconstituer. Alors, ce que nous avons fait, nous avons envoyé deux équipes secrètes. L'une d'origine française et l'autre aux mains de David Brècheurs qui est un alpiniste qui a fait de nombreuses fois l'Everest, qui a fait récemment ce film en IMAX sur l'Everest et qui lui est tout à fait content que ça se sache, qu'on dise que c'est lui qui effectivement est parti pendant quatre mois avec un sac à dos, une Ariflex dedans et des optiques en cinémascope et qui m'a ramené des images tout à fait surprenantes du vrai Tibet que j'ai mélangées après avec les images que j'ai raccordées avec Brad et avec David soit au Canada soit en Argentine. Et alors, l'autre équipe qui était dirigée par Eric Valli qui est un excellent photographe qui est célèbre pour son bouquin sur les chasseurs de miel au Népal, c'est un très bon connaisseur de la civilisation bouddhiste. Lui, il a fait les pentes sud de l'Himalaya et m'a ramené des images admirables aussi de villages, de troupes hôdiacs, de choses que je ne me pouvais absolument pas avoir autrement. Et j'ai été évidemment très, très charmé de lire très souvent que les décors n'avaient rien à voir avec le Tibet et avec l'Himalaya. À l'époque où le film est sorti, je n'ai pas voulu ajouter un drame à l'autre. J'ai caché ces choses-là. Je pensais qu'il était suffisant que le film soit là. Je ne voulais pas qu'en plus du drame qu'il y avait avec Henry Schaher, il y ait un drame avec les autorités chinoises. mais vous savez, les moyens modernes qui sont offerts aux cinéastes sont tellement extraordinaires qu'aujourd'hui, on peut très, très bien tourner Madrid au Sénégal et on rajoute les éléments qui sont nécessaires. Vous voyez, j'ai lâché devant mes yeux un centre de photos que j'ai prise moi-même. Ces photos nous ont beaucoup servi. Par exemple, le Potala qui est là, ce sont ces photos-là, ça et ça, par exemple, ce sont ces photos que j'ai prises qui ont été rajoutées au décor existant et avec des ciels qui bougent, des rideaux qui bougent au-dessus des fenêtres. On fait toutes ces choses-là maintenant d'une manière, je ne veux pas dire économique. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est faisable. Alors, c'est pour ça que ce que nous avons fait, nous avons reconstitué tout le rez-de-chaussée de l'Assa, j'ai envie de dire, tout le... le quartier du Jokang, nous avons reconstitué un décor de plusieurs hectares, par-dessus lequel nous avons réincrusté soit mes photographies, soit les images tournées par David Brècheurs à l'Assa. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est vraiment le Potala tourné en anamorphique 35 mm pour sept ans au Tibet et ajusté au décor que j'ai tourné avec Brad Pitt et la figuration tibétaine en Argentine. Alors, nous avons tourné en Argentine pendant quatre mois et on a tourné pendant deux mois au Canada. Nous avons fait au Canada la partie de montagne, de haute montagne. Tout le tournage s'est fait au-dessus de 2000 mètres et 50% au-dessus de 3000 mètres et je dirais 10% au-dessus de 4000 mètres. C'est-à-dire que c'est un tournage très éprouvant pour les acteurs mais en même temps très vivifiant. On avait tous des têtes de montagnards, on cavalait partout. Pour aller dans les décors qui étaient souhaitables, il fallait y aller toujours en hélicoptère. Évidemment, on ne pouvait pas trouver ça le long d'une route pour avoir des décors aussi purs. Or, les hélicoptères ne travaillent que par beau temps. Quand il n'y a pas de visibilité en montagne, vous risquez de vous payer un sommet sans le voir. Donc, on était toujours dans ces moments où on avait suffisamment de visibilité pour accéder au décor mais suffisamment quand même de lumière pour voir clair. De nombreuses fois, on a failli passer la nuit ou même plusieurs journées dans des tentes de secours qui étaient prévues pour nous. De très nombreuses autres fois, nous avons pris les hélicoptères dans des situations extrêmement difficiles et je dois vous dire que les gens des assurances n'étaient pas tellement heureux qu'ils avaient exigé de transporter Brad, qui était notre précieuse vedette, dans un hélicoptère à deux turbines au cas où il y en a une qui tombe en panne. Le problème, c'est qu'il n'y avait qu'un seul hélicoptère comme ça et que le temps qu'il fasse sa rotation, Brad et moi, on était tout le temps les derniers à partir. Mais enfin, Brad était enchanté. Son rêve était d'être coincé dans la montagne de façon à vivre comme ça une vie d'aventure à 4000 mètres dans la tourmente. Très souvent, c'est mes caméras qui sont restées en rade. On a eu le temps d'évacuer les gens mais pas le matériel. On a plusieurs fois laissé derrière nos guides de montagne qui, eux, étaient des gens très expérimentés, mais on n'a pas eu le temps de les dégager à temps. Alors ça, c'était évidemment très difficile. Par ailleurs, ce qui a été difficile en Argentine, c'était que, comme au Tibet d'ailleurs, il y avait des vents de sable gigantesques qui pénétraient partout dans les caméras, dans les yeux, évidemment, et qu'il y a eu des journées où c'était incroyablement difficile de faire quoi que ce soit. Mais Prade raconte tout le temps que le premier jour de tournage, je n'ai pas fait exprès, je dois dire. Il y avait un vent à décorner les bœufs, on tournait à 3500 mètres d'altitude. Il ne croyait pas possible que j'emmène l'équipe, qui était une équipe de 150 personnes, quand même aussi loin, aussi haut. Personne ne sortait des voitures. Il paraît que je suis sorti de la voiture en ouvrant un anorak et en disant « Oh, quelle beauté, regardez ce paysage ! » Et puis c'est le vent comme au Tibet. Et du coup, tout le monde est sorti des voitures et on s'est mis à tourner. Et Prade s'est dit « Bon, j'ai six mois à passer avec ce fou, on va voir comment ça se passe. » Mais finalement, il a, je le sais, beaucoup aimé l'expérience et il a aimé et il me l'a redit il y a encore 15 jours qu'on peut fasse quelque chose ensemble. Il m'a dit « Emmène-moi où tu veux, emmène-moi au bout du monde, ça me plaît. » « On tournait dans un village qui s'appelle Ouspayata qui est à 150 bornes de Mendoza sur la route de Santiago du Chili. La ville, c'est deux stations-service, un hôtel et une route de terre qui croise. Et là, au croisement, il y avait un petit bistrot où j'allais manger le soir. Quand Prade est arrivé, je l'ai invité là. Et puis, au moment où on finit de commander, j'entends je regarde par la vitre, il y avait deux bus qui venaient d'arriver garnis de jeunes filles qui avaient fait le chemin de Buenos Aires pour venir voir la fenêtre. Elles se sont toutes précipitées contre la vitrine. J'ai eu peur que la vitre explose. On a quand même essayé de manger au bout de... C'était tellement une folie que Prade est parti par la fenêtre des chiottes. Pendant que moi, je faisais une diversion par la porte principale. Mais moi, comme j'étais l'homme qui avait parlé à Prade, alors j'étais l'objet d'une très grande considération aussi. Je n'ai pas pu faire ma sortie. Je suis resté pendant une heure tout seul pendant que Prade, lui, était heureusement de rentrer chez lui. Il a fallu que mon assistante fasse le tour deux fois du pâté de maison. Je suis rentré par la fenêtre arrière de ma voiture. Alors après, il y avait entre 100 et 200 paparazzi qui campaient en face du camp militaire où nous avions mis Prade, un camp gardé par des mitrailleuses. Eh bien, ferez-vous que les jeunes filles, elles, elles s'en foutaient des mitrailleuses. Vous savez bien que les soldats ne les pâtiraient sur elles. Donc, elles envahissaient le camp militaire qu'on a été obligé d'encercler par des fils de fer barbelés au frais de la production. Je sais que ça a coûté 450 000 francs de faire clore le camp militaire afin de protéger Prade. Vous savez, c'est à une dimension... On a failli être renversé à Amsterdam pour la première. Il n'y avait pas assez de policiers. Il y en avait 200, 300. Il en aurait fallu le double parce que les jeunes filles se sont projetées sur la voiture. On est dans une limousine. Elles ont pris la voiture par un côté. On s'est senti basculer avec Prade. On est parti comme ça. Non, mais c'est fou. Moi, je ne savais pas que c'était possible parce que je ne raconte pas les concerts rock. Mais là, oui, il y a des moments où ça devient très inquiétant. Je dois dire qu'à l'époque, je pensais qu'on allait avoir un accident. On était sans arrêt poursuivi par les paparazzi. Vous savez, moi, j'ai pris la précaution, n'étant pas bouddhiste moi-même, ne faisant pas partie de ce milieu hollywoodien larmoyant et pro-tibétain. Je suis allé néanmoins me présenter au gouvernement en exil à Dharamsala, là où le gouvernement tibétain en exil est installé. J'ai été, grosso modo, avec ce message en disant, écoutez, je vais faire un film sur le Tibet. Vous vous battez pour le Tibet libre, moi, je me bats pour le cinéma libre. Donc, je ne suis pas là pour servir votre cause, mais je viens simplement vous dire bonjour. Et le Dalai Lama a été tellement étonné que je ne demande pas une audience parce que n'importe quel touriste va à Dharamsala et demande une audience au Dalai Lama que du coup, il m'a invité pour son anniversaire avec ma scénariste. Et puis, si vous voulez, ce qui a après fait que les liens se sont renforcés, c'est qu'après avoir cherché parmi les actrices à qui je pouvais confier le rôle de la mère du Dalai Lama, j'ai trouvé que finalement, celle qui ressemblait le plus à sa mère était sa fille, c'est-à-dire la sœur du Dalai Lama, Jensot Pema. Et finalement, je l'ai approchée, elle a fait comme les stars, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je ne vois pas beaucoup de cinéma, donc je lui ai envoyé mes films. » Et elle nous a répondu quelques jours après « Oui, parce qu'elle avait vu l'ours et elle a dit « Alors là, ça c'est un film bouddhiste. Oui, oui, parce que c'est un film qui aime la vie. » Et elle m'a dit cette phrase très belle, elle m'a dit « Quelqu'un qui comprend ce qui se passe dans la tête d'un animal comme vous ne peut pas se tromper sur ce qui se passe dans le cœur des hommes. » Alors, bon, j'ai été très impressionné par ça. Jetson Pema est la femme tibétaine qui est considérée un petit peu comme le guide avec son frère. Elle est la seconde personne, elle est un peu considérée comme la reine. Le fait qu'elle accepte de faire partie du tournage venait de son frère qui avait accepté. Du coup, son fils est venu nous rejoindre, était un de mes assistants. Le premier ministre du Dalai Lama a été mon conseiller technique pendant un an. Il ne m'a pas quitté. Tenzin Tétong, à qui je dois beaucoup, beaucoup de choses, d'ailleurs. Lui-même s'est entouré d'une équipe de conseillers dont l'un des confesseurs du Dalai Lama, si je peux l'appeler comme ça. Si vous voulez, j'étais entouré par la famille du Dalai Lama à tel point que j'ai été très touché de recevoir des lettres de sa sainteté, comme on doit dire, qui me remerciaient et qui, d'ailleurs, a honoré le film de la première récompense tibétaine. C'est une des rares récompenses que je garde visible chez moi. Sous-titrage ST' 501